Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir, 14 juillet 1959, Le génie de la Bastille, nouvelle radiophonique de Jean Châtenay d'après les mémoires de l'atude, avec Jacques Dufilo dans le rôle de l'atude, Hubert Deschamps, Marcel André et Michel Parier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son Jean-Jusforgue, opérateur Laurence. Brutage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Brutage Jean-René Niclaes, assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Voilà la soupe. Encore ce maudit ragoût ? Oh, c'est indigne. Le gouverneur me prend-il pour un port ? Croit-il qu'il suffit d'un peu d'eau de vaisselle pour agresser un prisonnier ? Peut-être que oui, M. D'Henri. Où passe-t-on l'argent que le roi dépense pour ma nourriture ? Ce n'est pas assez qu'on m'ôte la liberté, l'air et la lumière. Il faut encore qu'on m'affrappe. Je dois remporter le déjeuner, M. D'Henri ? Ne faites pas l'esprit d'argon. Je suis malheureusement incapable de vivre de l'air du temps. Sinon, je me passerais volontiers de cette pittance infecte. C'est tout ce qu'il y a pour votre service, M. D'Henri. Allons, cessez de m'appeler D'Henri. Vous savez bien qu'on m'a imposé ce surnom grotesque. La personne qui m'a fait jeter à l'amasté ne désire pas qu'on trouve un jour mon vrai nom sur les registres, je suppose. Je m'appelle Henri, ma sœur de la Tude. Et je suis gentilhomme. Ayez l'obligence de vous en souvenir, du moins quand vous vous adressez à moi. Attendu, M. D'Henri. Mais vous vous payez ma tête, d'argon ? Mais cela ne vous rapportera rien. Je me plaindrai, gouverneur. En plaignez-vous aussi de la nourriture pendant que vous y serez. M. Bell tient toujours compte des plaintes de ses pensionnaires, surtout quand ils sont gentils hommes. Vous voulez que je vous dise ? Le rêve du gouverneur, ce serait de transformer la Bastille en pouponnière. Où il n'y aurait que des mignons comme vous à dorloter. Mais je l'ai grave ! Sortez ! Sortez d'ici, je vous l'en donne ! Ça m'est heureusement plus facile qu'à vous, M. D'Henri. Allez, calmez-vous. Vous allez vous couper l'appétit. Mais j'exige que vous sortiez, attendez-vous ! Alors, soyez tranquille, je ne veux pas m'attarder. Et je n'oublierai pas de fermer derrière moi la porte. J'ai de l'éducation, moins que vous qui êtes gentilhomme, M. D'Henri, bien sûr, mais... Mais, 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 tu m'en foutes le camp à la face ! Ah, vous allez vous causer comme un porte-clé, il me semble, Monseigneur ! Sans compter que ce gobelet aurait pu m'éborner au passage. Dites-donc, il y a M. le lieutenant de police qui nous rend visite tantôt. Il va peut-être vous dire un mot. Alors, tâchez de rien me lancer à la tête. Moi, ça me fait rire, mais lui, je ne crois pas. Allez, bon appétit, M. D'Henri. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre serviteur. Croquant ! Approchez, M. D'Henri. Je suis ravi de vous voir. Le plaisir est pour moi, M. le lieutenant de police. Il est trop rare de rencontrer à la Bastille un homme disposé à vous faire bon visage. Ah, non, ne vous montrez pas si chagrin. Il y a une fin, tout. Même un séjour en prison. Ah, et... Dois-je comprendre qu'on veut enfin me rendre ma liberté ? Hé, hélas, non, mon pauvre ami. Sans votre malheureuse évasion de Vincennes, vous aviez quelque chance. Mais, hé, vous avez commis, là, un délit plus grave que le premier. Vous avez tout compromis. Mais, enfin, M. Bérier, je vous prends un témoin. Les portes étaient ouvertes. Il ne faut pas tenter de cette façon un homme qui n'a pas mis le nez dehors depuis des mois. Et, d'ailleurs, je suis sorti de Vincennes dans l'unique dessein d'aller demander ma grâce au roi. La faute vous semble-t-elle si lourde ? On est fort content de la confiance que vous avez eue dans la clémence du roi, je vous assure. Et il n'est pas impossible que vous ressentiez un jour les effets de sa bonté. Mais, moi-même, vous ai-je maltraité ? N'ai-je pas eu bien soin de vous ? Enfin, répondez, avez-vous à vous plaindre de moi ? Quand je serai dehors, je ne dirai point que j'ai eu affaire à un juge en la personne de M. Bérier, mais à un père. Ah ! Votre douceur, vos sages remontrances et vos bienfaits m'ont rendu mille fois plus repentant que les violences d'un bourreau n'auraient pu faire. Alors, pourquoi vous laissez-vous encore emporter par votre folie ? Pourquoi désirez-vous si obstinément vous faire tort à vous-même ? Ah ben, je ne vous comprends pas. En vérité, sans esprit et sans agrément, sans être ni belle ni neuve, en France, on peut avoir le premier des amants. La Pompadour en est la preuve. Ignorez-vous qui est l'auteur de ce quatrain ? Mais, je l'avais caché dans un livre. Lequel ? Une édition, une quarto du misanthrope de Molière. Eh bien, votre porte-clé goûte sans doute le théâtre de Molière, car elle a ouvert le misanthrope et trouvé le quatrain. Son effet n'est pas des mieux-venus. Misericord. Ce dragon est mon mauvais ange. Dites-moi, monsieur le lieutenant de police, vous semblez connaître ce quatrain par cœur. Mais tout Paris le connaît par cœur, mon cher ami. C'est là le drame. Je ne sais pas qui le gouverneur de la Bastille l'a confié avant de me le faire parvenir, mais en trois jours, il était sur toutes les lèvres. Et dit-on que j'en suis l'auteur ? Eh bien, bien entendu. On en a même informé aussitôt, madame de Pompadour. Ah ! Oui, oui. Je vous rappelle que vous êtes emprisonné sur son ordre. L'employé-là de bien étrange procédé pour rentrer en sa faveur, sans être ni belle ni neuve. Ah, je ne vous vois pas sorti de la Bastille, mon pauvre ami. Vous me jugez bien durement, monsieur Berrier. Je suis victime d'une injustice révoltante et il y a de quoi perdre patience, convenez-en. Mais non, mais non, vous n'entendez rien à cela. Vous êtes lieutenant de police. Vous ignorez quelle existence on mène à la Bastille. Vous êtes le dernier à qui on oserait la décrire. Et vous avez tort de me croire un cœur insensible, monsieur D'Henri. Je sens tous les mots qui vous accablent. Et si j'avais été le maître de votre sort, il y a longtemps que vous seriez libre. Vous avez affaire à une femme qui a en main le pouvoir suprême. Attendez pasciemment que le destin vous en débarrasse. Ou que le roi change de fantaisie. Ce qui, pour elle, serait pire. Car vous n'êtes pas le seul à vous plaindre d'elle. D'ici là, aucun espoir ne m'est permis. D'ici là, oubliez vos dons pour la poésie satirique. Je vous en supplie. Consacrez-vous à des études sérieuses qui vous aideront à passer le temps. Traduisez des auteurs grecs. Apprenez l'hébreu, le russe ou l'héraldique. Ça peut toujours vous être utile. Oui, je pourrais composer mon oraison funèbre en hébreu ou en russe, par exemple. Eh oui. Les méfaits de la pompadour doivent passionner ces deux peuples également. Alors, bonsoir, monsieur le lieutenant de police. Merci. Oui, oui, oui. Bonsoir, bonsoir, monsieur D'Henri. Ah, j'allais oublier. On va vous donner un compagnon de chambre. Oui. Un charmant garçon qui est détenu à la Bastille depuis quatre ans, pour le même motif que vous. Et sur l'ordre de la même personne. Oui. Et à votre âge, il se nomme Antoine Allègre. C'est un ancien maître de pension de Marseille. Un peu bizarre de caractère, mais d'une intelligence remarquable. Si, tu dis. Ah, mais merci mille fois, monsieur Vergnet. De rien, de rien. Je vous en prie. Je fais tout ce que je peux pour vous être agréable. Et ne vous tracassez pas, hein. De courage et de la patience. Je compte sur vous. Je vous veux le plus grand bien, monsieur le gouverneur. Mais, étant trop pauvre pour vous rien donner, je vous fais cadeau de mon corps qui va périr et dont vous pourrez faire un squelette pour la décoration de vos appartements. De plus, Dieu a donné aux habits des martyrs la vertu de guérir toutes sortes de maladies. Voilà des années qu'on me fait souffrir le martyr. Il est donc certain qu'aujourd'hui, le drap de mon habit fera des miracles. Je vous en envoie un morceau. Allez, entrez, monsieur Allègre. Voici votre nouveau logis. Permettez-moi de vous présenter votre nouveau compagnon, monsieur d'Henri. Antoine Allègre. Il est au Jalabassi depuis le mois de mai 1750. Soyez le bienvenu, monsieur. Je suis enchanté de faire votre connaissance. J'espère que cette chambre vous conviendra. Il fait frais en été et froid en hiver. La cheminée tire très mal. Elle est pleine de grilles et de barreaux qui laissent à peine un passage libre à la fumée. À part cela, on a une très belle vue sur Paris depuis la fenêtre. Vous voyez ? Car nous sommes au quatrième étage. Allez, arrivez vous autres ! Allez, posez les mains près de la cheminée. Ces messieurs se dérangeront. Pourquoi ? Attention, roulez ! C'est lourd, monsieur Allègre a une garde-robe bien garnie. Il ne porte pas le même habit au dîner et à la promenade. Ah mais, puisque vous êtes là, Dragon, prenez cette lettre. Elle est destinée au gouverneur. Prenez garde, hein ? Je lui demanderai si elle était encore cachetée quand vous la lui avez remise. Est-ce que vous vous méfiez de moi, monsieur d'Henri ? Non, non, diable, non, non. Bon, je sais que tout ce qui est écrit de ma main, vous êtes infiniment précieux. Je compte sur vous pour vous montrer aussi fidèles messagers cette fois-ci que la précédente. Ne craignez rien. Alors, messieurs, bonsoir, hein, et amusez-vous bien. Charmant, ce porte-clé, n'est-ce pas ? Bon, chacun des mots qu'il prononce est une bassesse ou un mensonge. Il me surveille de très près. Il pense obtenir de moi, force d'insolence, je ne sais quels indices ni quels aveux. Depuis mon évasion, je jouis comme prisonnier d'une certaine considération, tout en passant pour demi-fou. J'encourage d'ailleurs cette croyance, car on ne prête aucun projet sérieux à un simple esprit. La seule chose dont on s'inquiète, c'est que je ne fasse parvenir au dehors des pamphlets contre la favorite. C'est très amusant. Vous êtes du midi, je crois. De Carpentras. Carpentras, je ne connais pas. Pour mon compte, je suis le dernier représentant d'une famille de gentils hommes béarnés. Je ne m'appelle pas d'Henri, comme elle a tenté de vous le faire croire, mais Henri Massère de Latude. La Pompadour ne tient guère à avoir figuré ce nom sur la livre des prisons que j'ai déjà fréquenté grâce à elle. Et cela pourrait jeter sur le sien une ombre de plus. Vous lui devez beaucoup, vous aussi, je crois. En effet, quelle femme. Pour mon compte, je me la suis mise à don à la suite d'une histoire ridicule. J'avais alors 25 ans, et je rêvais d'approcher la maîtresse du roi Louis pour voir si sa beauté n'était pas surfaite. Je lui ai donc envoyé une boîte contenant une poudre inoffensive que j'avais composée moi-même. Dans le même temps, je lui ai fait remettre une lettre signée de mon nom, l'avertissant d'un complot dirigé contre sa personne. On tentait de l'empoisonner avec le contenu d'une certaine boîte qu'elle allait recevoir. Elle m'a fait appeler comme je l'espérais. Et je l'ai vue. Vue de près, mon cher ami. Elle est assez piquante, sans plus. Mais ce n'est après tout que mademoiselle Poisson. Le nombre de gens qui croupissent à la bastille sur son ordre n'y changent rien, au contraire. J'ignore ce qui est arrivé, mais elle a dû flairer la super chérie. Et comme tout ce qui lui parle complot la rend folle de peur, elle a préféré me savoir en lieu sûr que libre de poursuivre des plaisanteries de si mauvais goût. Alors, je me suis mis en colère, j'ai fait la mauvaise tête, j'ai préféré des menaces, et mes affaires se sont compliquées. Et vous, comment vous y êtes-vous pris ? Comme vous. Tiens. Ah, c'est une coïncidence amusante. Le grand esprit se rend compte. Vous n'êtes pas très bavard pour un méridional. Monsieur, j'apprécie avant tout la solitude. C'est l'unique agrément que je reconnaisse à cette prison. On me l'ôte en me plaçant auprès de vous ce que je considère comme une brimade intolérable. Votre présence et votre conversation m'importunent. Puisqu'il vous est impossible de me priver de la première, soyez assez courtois pour m'épargner la seconde. Eh bien, si vous parlez peu, vous avez au moins le mérite de parler franchement. Au vrai, je ne trouve pas votre conduite raisonnable. Non. Avant de me cantonner dans le silence qui vous convient, laissez-moi vous raconter cette brève histoire. Il y a quelque temps, on m'avait donné un domestique nommé Cochard. Ce garçon avait été placé auprès de moi contre son gré. Il devait demeurer à mon service aussi longtemps que je resterais emprisonné, ce qui ne faisait pas son affaire. Mais le pauvre diable prit très mal la chose et refusa bientôt de m'adresser la parole quand vous venez de le faire. Il tomba malade. Au bout de trois mois, il était mort. Comprenez ceci, allègre. La solitude peut être supportable et même agréable quand on est vraiment seul. Mais vouloir la prolonger quand on est deux est une folie. Autant choisir le suicide. Tandis que deux hommes résolus et fraternellement unis peuvent tenter les aventures les plus hardies avec les meilleures chances de réussite, même à la Bastille. Vous voyez ce que je veux dire ? Non ? N'avez-vous jamais songé à vous évader ? À m'évader de la Bastille ? Et pourquoi pas ? Mais moi qui vous parle, je ne pense qu'à ça. Vous êtes fou ! Pas le moins du monde ! Vous avez d'ailleurs de la chance. Quand la Bastille est surpeuplée, comme à présent, il n'est pas rare que l'on oblige de prisonniers saints d'esprit à partager la chambre de fous authentiques, parfois furieux. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la Bastille l'enfer des vivants. Mais je suis assez vivant pour avoir hâte d'en sortir. Mais avez-vous examiné l'épaisseur de ces murs, les ferrures de cette porte, les barreaux de cette fenêtre ? Sans compter que la chambre est fouillée fort souvent. On ne peut cacher nulle part le moindre outil. D'ailleurs, nous ne possédons ni ciseaux, ni couteaux, ni aucun instrument tranchant. Et pour Saint-Louis, d'Aragon ne nous donnerait pas un carton de fil. Trop heureux de pouvoir nous dénoncer aussitôt au gouverneur si nous tentions de le qu'en rentre. Il examine chaque jour l'état des barreaux de la fenêtre et les ferrures de la porte. Rien ne peut lui échapper. Mais alors, à quoi bon tant déloquence autour de vos projets absurdes ? Vous ai-je tout dit, Allègre ? Vous ai-je parlé de la cheminée, par exemple ? Celle-ci ? Le conduit démouche sur la plateforme, en haut de la tour que nous occupons. Il y a toutes sortes de barreaux dans cette cheminée, également. Mais il y fait très sombre, et les barreaux sont placés à plus de 20 pieds du sol de l'âtre. D'Aragon néglige d'y grimper chaque jour pour en éprouver la solidité. Il suffirait de travailler la nuit pour éviter les surprises. Le temps ne nous est pas compté. Avec un peu de patience, je suis certain... Vous êtes cent fois plus fou que je ne pensais. Fou, allié. Vous changerez la vie, Allègre, j'en suis sûr. Une dernière remarque. Tenez. Avez-vous constaté que nous entendons tous les mouvements du prisonnier qui est au-dessus de nous et rien de celui qui est au-dessous ? Pensez-y. Je serai heureux de connaître vos conclusions. Je n'ai rien à vous dire, ni rien à vous donner. Ayez l'obligence de me laisser en paix. Hein ? Comme vous l'entendrez. Ah mais, il faut d'abord que vous me fassiez une promesse. Mais quoi à la fin ? Demain est dimanche. Nous descendrons tous deux à la chapelle. Quand nous en sortirons, je vous demanderai un service. Un service insignifiant, rassurez-vous. Promettez-moi de me le rendre. Allô ? C'est bien, je vous le promets. Maintenant, permettez-moi de vous ignorer, M. D'Henri. 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 Il est devant nous, Allègre. Il était aussi à la chapelle tout à l'heure. C'est le prisonnier numéro 3. Il occupe d'une chambre aussi clé, juste au-dessous de la nôtre. Que voulez-vous que ça me fasse ? Le plus grand bien, mon cher ami. Numéro 3. Plait-il ? La porte de votre chambre était restée ouverte pendant que vous étiez à la messe. Daragon a seulement tiré le verrou, mais il n'a pas fermé à clé. Merci, numéro 3. Serviteur. Allons, dépêchons-nous, messieurs, et en silence, s'il vous plaît. Voici l'instant de me rendre le service promis, Allègre. De quoi s'agit-il ? Laissez tomber votre tabatière le long des degrés et demandez à Daragon d'aller vous la chercher. Que comptez-vous faire pendant ce temps ? Ne craignez rien. Je veux seulement prendre un peu d'avance sur le porte-clé. La chambre numéro 3 est au prochain étage. J'aimerais jeter un regard en passant. Vous avez promis, Allègre. Bien. Maintenant ? Maintenant, faites vite. Nous allons arriver au palier. Comme vous voudrez. Qu'est-ce que vous avez laissé tomber, là-haut ? C'est ma tabatière. Je suis désolé. L'avez-vous rattrapé ? Est-ce que je pouvais savoir ? Elle a dégringolé tous les tâches. Ayez la bonté de descendre me la chercher, je vous prie. J'y tiens beaucoup. Mais bien sûr. Je suis payé pour réparer vos maladresses, pas vrai ? Attendez-moi, là-haut. Bien joué, Allègre. Mais filez donc. Qu'est-ce que vous attendez ? Mon ami, de la patience et du courage, nous sommes sauvés. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Mais je suis certain de ce que j'avance, Allègre. Certains, m'entendez-vous ? Car s'évader de la Bastille n'est rien, dès l'instant où l'on peut dissimuler à la vue des geôliers le matériel nécessaire à l'évasion. Or, j'ai trouvé la cachette. Le reste n'est plus qu'une question d'ingéniosité et de temps. En vérité, vous n'avez pas abandonné vos rêveries. Je vous dis que j'ai enfin trouvé la cachette. J'ai trouvé ce que je cherchais depuis des années. J'ai pu examiner un instant la chambre numéro 3, tout à l'heure, grâce à votre obligeance. Cette chambre est absolument identique à la nôtre, c'est-à-dire qu'elle a au plus dix pieds et demi de plafond. Mais, pour monter de cette chambre jusqu'ici, nous empruntons un escalier de 32 marches. À raison d'un demi-pied par marche, cela fait un étage haut de 16 pieds. Mais, dix pieds et demi d'une part et 16 de l'autre, c'est une différence de cinq pieds et demi. Cinq pieds et demi de maçonnerie. Le poids serait énorme pour la portée de la voûte. D'après mes calculs, il existe donc un tambour entre la chambre numéro 3 et celle-ci. De même qu'entre celle-ci et celle qui est au-dessus de nous, sans aucun doute. Voilà pourquoi nous entendons le prisonnier dessus et non le numéro 3. C'est ce tambour sous nos pieds qui va nous fournir une cache de premier ordre. Mais quand il n'y aurait sous nos pieds tous les tambours de garde française, quel matériel pourriez-vous bien y cacher ? Mais non, notre échelle, nos cordes par bleu et tous les outils dont nous aurons besoin. Une échelle des cordes ? Je suis certain qu'il ne traîne pas dix pieds de corde dans la bastille entière. Vous vous trompez lourdement, Allègre. Nous en avons ici même plus de mille pieds. Et où cela, s'il vous plaît ? Dans votre mâle et dans la mienne. Ah, je reviens à ma première idée. Vous êtes un fou, un fou dangereux. Mais laissez-moi donc parler. Rien que dans mon coffre, il y a deux douzaines de chemises, six douzaines de paires de bas de soie, douze douzaines de paires de chaussettes de fil, cinq douzaines de caleçons et six douzaines de serviettes, sans parler des mouchoirs. En défilant méthodiquement tout ce linge, nous obtiendrons de quoi faire une corde de bonne longueur. Ajoutez-y le contenu de votre mâle et nous serons comblés. Tadique-vous du raisonnement ? Me prenez-vous toujours pour un fou dangereux ? Tout cela me paraît bien extravagant. À supposer que nous parvenions à fabriquer cette corde, à quoi nous servira-t-elle ? Avec quoi pourrons-nous arracher les barres de fer qui obstruent le conduit de la cheminée ? Il est impossible de faire quelque chose avec rien. Nous n'avons que nos mains, hélas. Ce ne sont point des outils suffisants. Mais mon ami elle-même, mais la main est l'instrument de tous les instruments. Et nous avons le génie que donne le désespoir, il saura guider notre main. Quel est donc votre plan précis ? Je serais curieux de le connaître. Il nous faut avant toute chose vérifier si le tambour existe bien. C'est la condition première de notre succès. Si nous le découvrons, tous les espoirs nous seront permis et je vous expliquerai la suite en détail. Dans l'immédiat, il nous fout des leviers pour arracher un carreau du dallage et sonder la voûte. Voyez les deux fiches de fer qui soutiennent notre table pliante. Nous allons leur faire un manche à chacune. Après quoi, nous leur donnerons du tranchant en les repassant sur la pierre de l'âtre. Nous n'en finirons jamais. Vous oubliez que nous avons toute la vie de la pompadour devant nous. Voyez ce briquet. En le cassant habilement, nous en ferons un excellent cadif en moins de deux heures. Il nous servira déjà à tailler les manches de nos fiches dans les bûches de plumaces de notre bois à brûler. Mais souvenez-vous que si nous ne découvrons pas cette cache, il ne faut plus songer à sortir d'ici avant notre tour. Lequel risque de se faire attendre ? J'en ai peur. Si nous n'aboutissons nulle part, ma foi, nous aurons toujours passé un moment sans trop nous ennuyer. C'est à considérer. Voulez-vous tenter l'aventure avec moi ? Ou bien, la solitude a-t-elle pour vous tant de charme que vous ayez perdu le goût de la liberté ? Nous avons une chance sur mille. Mais à nous de la saisir. Le résultat serait trop beau. Ce n'est pas votre avis ? Peut-être. Quand nous mettons-nous au travail ? Vous acceptez ? Vous êtes un prêcheur magistral, M. d'Henri. Henri, ma sœur de la tude, s'il vous plaît. M. d'Henri n'aurait jamais eu l'idée de s'avader de la Bastille. Nous nous mettrons à l'œuvre dès ce soir après la visite de Daragon. Il nous faudra sans doute une grande partie de la nuit pour percer le plancher. C'est bien. D'ici là, je vous propose de ménager nos forces. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je crois que le mieux serait de garder le silence. Entendez-vous comme ça sonne le creux ? Allez-y doucement. Si vos calculs sont exacts, vous ne devriez pas tarder à passer au travers de la maçonnerie. Allègre ! Le ciseau de ranc contre plus de résistance. Le tangou existe. Approchez le flambeau. Laissez-moi vous aider. Il faut élargir l'ouverture avec prudence. Notre voisin du dessous pourrait se montrer surpris de nous voir atterrir chez lui à 4 heures du matin. Voyez-vous quelque chose ? J'avais raison. Il y a un second plancher et environ 4 pieds d'une autre. C'est propre et sec. Nous pourrons loger là-dedans toutes les cordes et les échelles que nous voudrons. Elles s'y conserveront parfaitement. Je vous propose d'y mettre à vieillir dès maintenant une bouteille de l'armagnac qui encombre mon coffre. Nous la viderons quand nous serons dehors. Excellente idée. Nous porterons la date d'aujourd'hui 3 octobre 1754 sur la cire du cachet. Mais je vous offre sur le champ un verre de ma propre réserve. Nous l'avons largement méritée. À votre santé, Allègre. Appelez-moi Antoine à l'avenir. À votre santé, Henri. Je vois au succès de notre évasion, mon cher Antoine. Et à la démolition de la Bastille. Vous voyez beaucoup trop loin. Pouvez-vous à présent me donner une idée de vos projets ? Amen. Je comptais bien le faire, rassurez-vous. Le premier point, je vous l'ai dit, est la voie que nous allons choisir pour sortir d'ici. Là, nous n'avons pas le choix. Il n'y a que la cheminée. Il faudra déceler les grilles et les barreaux. Chaque fois qu'une barre sera décelée, nous devrons ensuite la replacer dans son trou avec le plus grand soin. d'Aragon veille sur nous avec une inlassable tendresse, ne l'oubliez pas. Je m'en garderai bien, soyez sans crainte. Arrivé en haut de la cheminée, nous le trouverons sur la plateforme où sont arrivés les canons qui veillent sur le repos d'un Parisien. C'est alors qu'il faudra passer à l'exercice le plus périlleux de notre expédition. Descendre le long de la muraille de la forteresse. 180 pieds à pic. Une échelle sera nécessaire. Mais un problème se pose. L'architecte a prévu tout autour de la Bastille à son sommet un bord saillant en corniche large de 3 ou 4 pieds. Il est donc certain que notre échelle flottera tandis que nous descendrons. Étant donné la hauteur, le résultat pourrait être désastreux, du moins pour moi. Je suis sujet au vertige. Nous choisirons une mise très obscure. Vous ne verrez donc rien qui puisse vous donner le vertige. Néanmoins, il faut tout prévoir. Il serait bon de doubler l'échelle d'une corde de sécurité. Le premier qui descendra attachera une extrémité de la corde à sa ceinture et celui qui restera sur la plateforme la dévidera doucement pour maintenir son compagnon. Le premier arrive à bon port, le second attachera l'autre extrémité de la corde à par lui et descendra à son tour. Il faut prévoir une corde qui est deux fois la longueur d'échelle. Précisément. Cela fait donc 200, 180 pour l'échelle, autant pour la corde de secours, plus 50 pour l'échelle de la cheminée, plus 2 ou 300 pieds qui nous seront toujours utiles. nous dépasserons largement les 1000 pieds. Une fois au bas de la tour, la situation est assez simple. Vous avez une idée de la disposition des lieux ? Assez faible, je ne m'y suis jamais beaucoup intéressé. Pensez que j'ai consacré à ces problèmes, moi qui vous parle, des années de calcul et de méditation. Je connais les fossés de la Bastille mieux que si j'y étais allé. Lorsque la Seine déborde, l'eau y pénètre et son niveau atteint 3 ou 4 pieds. Ce n'est pas un obstacle sérieux. Plus délicat sera l'escalade du parapet qui enferme complètement le fossé principal. La ronde major y passe toutes les demi-heures et les sentinelles s'y promènent le reste du temps quand il fait bon. Nous choisirons donc une nuit froide et de préférence pluvieuse. Il faudra faire très vite. Grimper sur le parapet, redescendre dans le jardin du gouverneur, de là, gagner le fossé de la porte Saint-Antoine et le chemin de Bercy. La grosse difficulté, je vous le répète, sera de franchir le parapet sans être aperçu. Comment comptez-vous y parvenir ? Au moyen d'une autre échelle. En bois, celle-là est longue de plus de 20 pieds. Une échelle en bois. Là, je ne vous comprends plus très bien. Nous allons nous transformer en menuisiers, mon cher Antoine. Le chandelier de fer que voici, convenablement modifié, va devenir une scie magnifique. Nos fiches nous serviront de ciseaux et nous taillerons un maillet dans nos bûches à brûler. Ces mêmes bûches nous fourniront le bois de l'échelle. Ce sera solide, je vous le garantis. Je ne vois dans tout cela aucune difficulté qui ne puisse être tournée. Mais vous me semblez un peu inquiet. Votre confiance faiblira-t-elle ? J'avoue que je suis surtout déconcerté par la fermeté de la vôtre. Vous parlez de cette affaire comme si nous étions déjà tous deux sains et saufs sur le chemin de Bercy, mûr et fossé derrière nous. Avez-vous songé à la somme de temps et le travail réclamé pour une telle entreprise ? Une fois encore, madame, et nous ne sommes manchots ni l'un ni l'autre, et ni le temps ni le courage nous nous sont mesurés. Nous avons mis plus de six heures pour défoncer le plancher. Nous mettrons peut-être six mois pour arracher les barreaux de la cheminée et six autres pour confectionner nos cordes et nos échelles et six autres encore pour éprouver notre matériel et pour attendre le jour propice. Cela ne fait jamais qu'un an et demi. Songez que votre arrivée à la Bastille remonte déjà à plus de quatre années. Nous nous serions trouvés ensemble à cette époque. Nous aurions déjà eu le temps de nous évader trois fois pour le moins. Ah, messieurs, je suis bien aise de vous rendre cette visite. Nous sommes bien aise de vous recevoir dans nos appartements pour modeste qu'il soit, monsieur le lieutenant de police. C'est un grand honneur que vous leur faites. Savoir que vous pensez toujours à nous met d'un grand réconfort, monsieur Berrier. La santé est bonne, comme vous voyez, et le moral se maintient. Mais, me permettrez-vous de vous demander pourquoi vous vous promenez ainsi, admis nu, monsieur Allègre ? Il ne fait pas si chaud, il me semble. Et je vous ai connu autant fois un plus soigneux de votre personne. Quand vous êtes venu tenir compagnie à monsieur D'Henri il y a un an, vous portiez des habits magnifiques. Hélas, monsieur Berrier, c'est un aveu bien pénible que je dois vous faire. Je n'ai plus la moindre chemise. Vous n'avez plus que chemise ? Hélas, non, monsieur le lieutenant de police. Et moi-même, je n'en ai plus qu'une. et elle est usée jusqu'à la corde. Mais, qu'en faites-vous donc de la charpie ? De loin de nous cette pensée, monsieur Berrier. Mais, on nous tient à la Bastille depuis une éternité. Nos chemises y résistent moins bien que nous. De même que les mouchoirs, d'ailleurs, et les serviettes. Et les bas et les caleçons et tout le reste. Nous n'avons plus rien à nous mettre sur le dos, monsieur Berrier. Même le plaisir de nous vêtir convenablement nous serait-il donc arrachés ? Messieurs, je tâcherai de vous faire envoyer du linge neuf aussitôt que possible. Mais, je vous prie de le ménager. Une chemise coûte près de 20 livres aujourd'hui et le roi n'est pas riche. Mais, nous ne demandons qu'à l'enrichir, monsieur Berrier. Nous serions libres, le roi ferait au moins l'économie de notre nourriture et de notre habillement. Là n'est pas la question, monsieur Alain. Mais au contraire, monsieur le lieutenant de police, là est toute la question. Le roi se fait grand tort à lui-même en nous tenant enfermé à la Bastille. Mais, il y mettrait la pompadour à notre place avec sa famille au grand complet. Il ne saurait bientôt plus croire faire de son argent. Messieurs, je suis peiné de vous voir dans d'autres ci-piètre en disposition à l'égard du roi. Vous savez cependant qu'il nourrit pour vous des sentiments d'affection sincères. Qu'en nourrit-il notre liberté ? Je vous ferai envoyer deux douzaines de chemises, messieurs. Si elles sont de bonne qualité, ça fait deux fois douze ans. Messieurs, messieurs, vous vous mettez au désespoir. Allons, je reviendrai vous voir d'ici quelques temps. J'espère vous trouver dans de meilleures dispositions. Hola ! Monsieur le lieutenant de police ? Oui, l'entretien est terminé. Conduisez-moi chez la lingère de la forteresse. À vos ordres, monsieur le lieutenant de police. Adieu, messieurs. Et je vous en prie un peu de patience, que diable. Vous êtes tout de même mieux ici qu'aux galères. Enfin, je respire. Mais que vous est-il donc arrivé, Antoine ? Vous êtes soudain devenu pâle comme la mort. Regardez sur quoi j'étais assis. Une pelote de fil. Mon Dieu, nous l'avions oublié. Et voilà pourquoi j'ai si brusquement pris un siège au cours de la conversation. J'ai aperçu le peloton sur la chaise. Vous étiez à côté. Je voulais vous prévenir, mais comment faire ? Alors j'ai traversé la pièce et je me suis assis là-dessus. Pauvre Bérier. Lui qui vous prenait jusqu'ici pour un homme bien élevé, ses illusions ont subi aujourd'hui un rude assaut. Enfin, nous aurons une chemise, celle essentielle. Il y a déjà plus de 800 pieds de corde dans le tambour et environ 200 échelons. Nous ne sommes pas loin du compte. Les deux douzaines de chemises seront un appoint précieux. Mais qu'avez-vous donc, mon ami ? Cet incident me préoccupe. Daragon se serait trouvé à la place de Berrier, il aurait vu la pelote et de là à faire le rapport avec l'histoire des chemises, nous étions perdus. Sans aucun doute. Il faudrait pouvoir nous avertir mutuellement si quelqu'un entre dans la chambre à l'improviste et si l'un de nous aperçoit un objet compromettant exposé au regard. Vous avez raison, il faudra un signal. Ou un langage particulier. Composé de mots convenus entre nous ? Que penseriez-vous d'appeler nos cordes des colombes eu égard à leur blancheur ? Alors, l'échelle s'appellera Jacob, bien entendu. Et nos fiches de métal Tuvalquin, du nom du premier homme qui en forgeant devin forgeron. Le tambour deviendra Polyphème, en souvenir de la caverne du cyclope mangeur d'homme. L'acide s'appellera Faune, car c'est dans son hérissé comme le poil de cette créature. Les échelons, fils de Jacob, deviendront des rejetons. Et une pelote de fil, un petit frère. Et pour quelles raisons ? Aucune particulière. Vous y voyez en inconvénient ? Aucun particulier, mais je tiens à nommer le dévidoir à l'ubis. Quant au canif, admirez l'étrangeté de sa forme. Nous l'appellerons le toutou. Eh bien, il suffira d'utiliser régulièrement ce vocabulaire, même sans témoin, comme les crocheteurs des quais. Dès ce soir, nous tirerons Jacob de Polyphème pour l'installer dans la cheminée. Et Tubalquin tentera de déceler une barre de plus. Que Tubalquin ne nous fasse point négliger nos colombes. Vous avez trois petits frères à tresser pendant que je serai là-haut. Soignez-les. Je compte plus sur ces petits frères-là que sur tous les grands messieurs du royaume pour nous tirer de la Bastille. Ce soir, Henri, sans remords, ce soir, le cerf en est jeté. Le temps est à la pluie. Souhaitons qu'elle vienne et qu'elle dure. La nuit sera sombre et il fait froid. Les sentinelles se promènent sans doute moins volontiers sur le chemin de ronde au mois de février qu'en juillet. Mais la ronde major passe toutes les demi-heures, en février comme en juillet, avec des flambeaux et des lanternes. Et pour peu que la nuit s'éclaircisse, car le temps peut changer à l'improviste, nous risquons fort d'être aperçus au franchissant le parapet. J'y ai longuement réfléchi ces jours derniers. Nous ne pouvons courir à tel risque, ce serait trop stupide. Mais quelle autre solution ? Le point d'escalader le parapet. Il enferme complètement le fossé, m'avez-vous dit. Si nous ne passons pas par-dessus, il ne reste plus qu'à passer par-dessous. Ou mieux, au travers ? Un mur de quatre pieds d'épaisseur. En dépit de la Pompadour, nous ne sommes pas encore des spectres pour passer au travers des murailles. Écoutez-moi. La Seine déborde fréquemment et l'eau emplit les fossés toutes les fois. Ce parapet qui nous interdit l'accès du fossé Saint-Antoine est aussi ancien que la forteresse. Il a donc été fort souvent immergé à sa partie inférieure. Le mortier qui tient les pierres ne doit plus être bien solide. Tu bats le carin en main, nous viendrons à bout de cette muraille. Ce sera très long. Mais nous ne courrons aucun danger et nous aurons fini bien avant le petit jour si nous sommes à pied d'oeuvre assez tôt. Mais Jacob, notre Jacob de bois, avons-nous exécuté ce chef d'oeuvre en pure perte ? Mais nous l'emporterons, rassurez-vous. Au cas où la muraille résisterait plus que je ne le prévois, nous pourrons toujours l'utiliser. Une visite. Daragon vient nous dire bonsoir. Le toutou, le toutou sur la table. Tournez-le dans votre poche. Encore une bonne journée passée, n'est-ce pas, messieurs ? Le temps est à la pluie. Mes vieilles douleurs se réveillent. Comment, vous avez laissé votre feu s'éteindre ? Eh oui, Daragon, faute de courage. Enfin, froid de loup chez vous. Un rude mois de février que l'an 1756 nous aura donné, Daragon. Affiche-toi, monsieur Allègre. La scène fait des siennes. Il y a cinq pieds d'eau dans les foncées. Cinq pieds ? Ah oui, elle a encore monté ce soir, la gueuse. Qui sait, d'ici quelques jours, elle viendra peut-être vous lécher les pieds jusqu'ici. C'est bien improbable, Daragon. J'ai confiance en notre étoile. Les os noiront peut-être polyphème. Hélas, mais Jacob et ses colombes nous enlèveront vers l'Empirée avant que la Bastille ne soit submergée. Encore ces foutaises de Jacob et de colombes. Vous n'auriez pas le crâne un peu fellé, monsieur Allègre ? Ah, je vous plaît, monsieur D'Henri. Oh oui, il n'est pas dangereux. Je le souhaite pour vous, si vous avez encore quelques années à passer avec lui. Bon, tout à l'air en ordre, pas de couteau caché, pas de lime, pas de tarière, pas de mauvaise intention contre les barreaux de la fenêtre. Alors, ces plaisanteries sont d'un goût médian, Cronaragon. La routine, monsieur D'Henri, service, service. Pas de correspondance secrète avec l'extérieur. Permettez que je jette un coup d'œil dans vos mâles. Mais voyons, mais faites-donc. Il y a longtemps que vous n'y avez pas fourré votre nez. Mon nez en vaut un autre, monsieur Allègre. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous n'avez plus de linge, encore un coup ? Où sont les chemises que monsieur Berlier vous a fait envoyer l'autre jour ? L'autre jour remonte à six mois d'Aragon. Ces chemises ne valaient rien. Elles sont tombées en lambeaux afin d'arriver ici. Oui, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous en tailler d'autres. Ce serait inutile, mon avis. L'hiver agonise, nous irons sans chemise quand viendront les beaux jours. En attendant les beaux jours, je me demande bien pourquoi vous avez laissé éteindre ce feu ? Il n'y a rien de caché dans la cheminée, par hasard. Non. Non. Pourquoi diable faites-vous une tête pareille ? Il y a quelque chose dans la cheminée. C'est-à-dire ? Berragon, n'y allez pas. Il n'y a rien. Très amusant. Vous aimez vraiment vous payer ma tête, monsieur Allègre. Comment ? Vous ne voyez rien dans cette cheminée ? Permettez que je regarde moi-même. Pas possible. J'avais caché là-dedans un escadron de mousquetaire à cheval. Il y a un quart d'heure à peine. Messieurs, je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Allègre. Et si une place se trouvait libre à l'asile de Bicêtre, comptez sur moi pour vous la faire avoir. Merci, mon ami. Vous êtes un brave garçon. Vous m'avez fait une peur bleue, Antoine. Quand je l'ai vu passer la tête sous le manteau de la cheminée, j'ai cru que toutes les barres et les grilles allaient perdre l'équilibre et les choix sur le crâne. Si je n'avais pas trouvé le courage de me moquer de lui, je crois que je l'aurais étranglé. Le premier mâle était le moindre. À présent, il n'y a plus un instant à perdre si nous voulons être en lieu sur relevé du jour. Sortons tous notre trésor de polyphème sans oublier notre armagnac. Il est vieilli depuis 18 mois. Vous aviez vu juste ? Je dois vous faire un aveu, Henri. Un aveu ? Jamais le temps ne m'a paru aussi court. Antoine ! Antoine, reprenez vos esprits. Nous nous sommes sauvés. Saufés ? Il est 5 heures et nous sommes sur le chemin de Bercy. Libres, libres. Murs et fossés derrière nous. C'est impossible, Henri. C'est un rêve. Vous avez failli vous noyer en traversant la que duc du fossé Saint-Antoine et vous m'entraîniez au fond. J'ai dû vous assommer pour me dégager et vous avec. Croyez-vous que c'était un rêve ? Et tenez, buvez un coup de vieillard maniaque. La saveur en est doublement divine. Après vous ? Mais buvez donc, sacre bleu. Aujourd'hui, 25 février 1756, deux hommes de bien, sans autre secours que celui du ciel, ont vaincu la Bastille. Mais on ne se vote pas de la Bastille, Henri. On n'y pense pas, mon cher Antoine. Du moins, pas assez. Avons-nous rencontré une difficulté, un obstacle quelconque, hormis ceux que nous avions prévus ? Il y a eu, c'est vrai. La sentinelle qui a jugé bon de s'arrêter juste au-dessus de nous, sur le chemin de Ronde, pendant que nous percions le parapet. Elle nous a fait grand peur. Mais elle s'est contentée de nous pisser sur la tête. On ne peut pas appeler ça une catastrophe. Mettons les vêtements secs qui sont dans ce portement où nous allons attraper la mort. Comment vous sentez-vous à présent ? Beaucoup mieux, merci. Mais je ne peux me défendre d'un léger regret, malgré tout. Ne me dites pas que vous regrettez la prison. Non, Henri, je regrette seulement que nous n'en portions pas avec nous, Jacob et les colombes. Jamais l'industrie humaine n'a rien promis de si précieux et de si rare à mes yeux. D'autres les recueilleront pour nous, Antoine. Soyez sans crainte. Souhaitons que les générations futures puissent les contempler à loisir. Qu'elles comprennent à leur vue que rien ne saurait tuer au fond du cœur de l'homme l'amour de la liberté. Et si quelques doutes leur venaient un jour à ce sujet, qu'elles se souviennent des évadés de la Bastille. S'il faut souhaiter autre chose en ce jour mémorable, je souhaite qu'à l'endroit où se lève, à l'heure présente, ce sinistre monument du despotisme et de l'oppression, le peuple de Paris voudrait un jour une statue. À vous, Henri, tout en haut d'une colonne triomphale. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Jean-Pierre Ferrière a eu la brillante idée, voici quelques temps déjà, d'introduire dans la fiction policière deux détectives d'un genre tout nouveau, les sœurs Bodin, les demoiselles Berthe et Blanche Bodin, dont la cadette Berthe est pour le moins septuagénaire. Nous les retrouvons dans son dernier roman, Cadavres en mitaine, publié aux éditions d'ITIS. Bien qu'âgées, bien que vivantes en province, bien que célibataires, ces deux demoiselles possèdent des qualités d'astuces, de patience, de crans et même d'indiscrétion qui font les détectives nées. On les a vus résoudre le problème des attentats criminels dans un grand magasin. Cette fois, la vague de crimes s'abat sur un ouvroir dont elles font partie et qui est bien l'endroit du monde le moins propice à l'éclosion des crimes en série. Et cependant, les dames de l'ouvroir périssent étranglées les unes après les autres. Non seulement elles périssent, mais leur assassin les dépouille leur mitaine. Et ce sont ces mitaines qui mettront Blanche sur la piste à suivre, non, sans que la pauvre Berthe, dans une rue déserte, risque de perdre sa vie en voulant sauver celle des autres. Un des noms de Jean-Pierre Ferrière, indépendamment de celui qui consiste à savoir agencer solidement une intrigue policière, c'est le mouvement. Ses romans se développent sur un rythme rapide, cadencés, martelés par des situations le plus souvent pittoresques, pour ne pas dire comiques, et par des dialogues échangés aussi rapidement que des balles de ping-pong. Voilà pourquoi les aventures des Sœurs Bodin dépassent le simple cadre du roman pour entrer dans celui beaucoup plus vaste de la vie. On est obligé de les aimer, en effet, comme des personnes vivantes. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, le désagréable inspecteur de police Morelli, qui a tendance à les considérer comme des gêneuses, finit par devenir l'esclave charmé de ces deux antiques circées. L'esclave, non, mais du moins, pour les remercier de leur collaboration efficace, va-t-il les autoriser à ouvrir une petite agence de police privée ? C'est dire que nous retrouverons encore, pour notre agrément, ces deux championnes du droit chemin. Cadavres en mitaine par Jean-Pierre Ferrière est lié aux éditions DITIS dans la collection Détective Club La Chouette. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Howard Koch, bien qu'il porte le nom d'un célèbre médecin allemand, est un metteur en scène américain de troisième zone, à peu près inconnu. On se rappelle vaguement qu'il ait été le co-réalisateur il y a quatre ou cinq ans d'un policier assez quelconque intitulé Le Bouclier du Crime. Ce n'est pas un titre de gloire éclatant. Or, on vient de nous montrer un film qu'il a mis en scène tout seul cette fois, La Rafale de la Dernière Chance qui est remarquablement fait. Ses compliments sont d'autant plus mérités que la tâche du réalisateur était pleine de difficultés. En effet, nous restons pendant une heure et demie dans le même décor, le couloir d'une prison sur lequel ouvrent les cellules des détenus. Il y a là un tour de force technique qui n'est pas à la portée du premier venu. Tout le monde n'est pas Robert Bresson qui nous maintient pendant une heure et demie lui aussi dans l'étroite cellule de son condamné à mort qui s'est échappé. La Rafale de la Dernière Chance c'est l'histoire d'une révolte de prisonniers. C'est d'ailleurs une pure et amusante coïncidence qui nous amène à parler de ce film en ce jour de 14 juillet alors que nos maîtres du mystère racontent précisément l'aventure de l'aptude. On peut mesurer à cette occasion combien les procédés d'évasion ont changé en deux siècles. Si l'infortuné Latude voyait la Rafale de la Dernière Chance il en resterait pantois. Nous-mêmes qui sommes pourtant habitués à ce genre de spectacle nous avons le souffle coupé devant ces images parmi les plus violentes les plus brutales que l'on ait jamais vues sur un écran. C'est parfois même insoutenable et voilà un film à ne pas recommander aux personnes sensibles. De tels excès sont certes répréhensibles mais là il faut reconnaître au moins que c'est du très bon travail. Nous sommes loin des audaces et des excès gratuits dont le seul but est d'aller toujours plus loin et d'épater son monde genre j'irais cracher sur vos tombes. Le film de Warcock c'est autre chose. Il y a beaucoup de talent dépensé et cela quoi qu'on pense du résultat doit être compté. Tous les prisonniers que nous voyons sont remarquablement choisis ils expriment chacun un type de la société des assassins. Mais Mickey Rounet l'instigateur et le meneur de la révolte est prodigieux. Impossible d'imaginer une brute forcenée plus abjecte plus ignoble que lui et en même temps passe dans son regard ce qu'il aurait pu être se condamner à mort si le sang n'appelait irrésistiblement le sang. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir 14 juillet 1959 Le génie de la Bastille nouvelle radiophonique de Jean Châtenet d'après les mémoires de l'atude avec Jacques Dufilo dans le rôle de l'atude Hubert Deschamps Marcel André et Michel Parier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Jean-Jusse Forgue Opérateur Laurence Bruitage Jean-René Niclès Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Danποre Mink C'est génial C'est génial de la M mine C'est génial